Mais non, la bibou est de retour. La bibou est de retour ! Let's go ! Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui. Après quoi ? Trois ans ? Au moins ? Je vous retrouve aujourd'hui comme je vous l'avais annoncé sur Instagram. Je vous retrouve pour un tutoriel make-up. Tutoriel entre guillemets. FAQ qui n'est pas vraiment une FAQ. Vous allez voir ça. Je reviens aujourd'hui avec ce petit tuto maquillage. Avec des produits notamment de la marque You Are Cosmetics. Je vous en ai parlé sur Insta. La marque m'a fait parvenir un petit colis. Je les remercie sincèrement du fond du cœur. Parce que ces produits sont vraiment top. Je vous avais déjà parlé de la marque sur Insta. Je vous avais fait un petit concours d'ailleurs. Et ce sont des produits que j'aime vraiment. Qui sont d'une très grande qualité. Qui sont très pigmentés. Qui sont véganes. Qui sont cruelty free. Enfin bref. Voilà. Ils ont tout pour plaire. Donc je vous laisse dans la barre d'informations. Je vous laisse le lien vers le site. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me demander plus. Parce que vraiment. Je commence à avoir une petite expérience sur la marque. Et je crois que je n'ai jamais été déçue. Donc c'est parti. Donc tout d'abord il va falloir que je reprenne mes marques. Je pense que c'est ça qui va être assez compliqué au début. Mais c'est pas grave. Donc je commence par le teint. Je vais tester la petite palette. Qui se présente ainsi. Donc avec plusieurs teintes. Pour venir corriger le teint. Donc le but c'est que non seulement je dois retrouver mes marques. Je dois vous expliquer pourquoi j'étais absente ces derniers temps. Et me maquiller en même temps. Donc je pense que là. On n'est pas rendu. Donc si vous me suivez sur Instagram. En fait vous savez que j'ai longuement cogité. Avant de décider de revenir sur Youtube. Quand j'ai publié des petites vidéos sur Instagram. Je vous avais parlé du fait de les publier également sur Youtube. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et à ce moment là. Allez savoir pourquoi. Youtube m'a montré que j'avais plein de commentaires. Que je n'avais absolument jamais vu. Et j'avais des commentaires qui dataient d'il y a 3 ans. Dans lesquels vous me disiez que je vous manquais. Vous vous demandiez où j'étais passée. Que voilà vous vouliez de mes nouvelles. Tout ça. Et en fait ça m'a énormément touchée. Mais vraiment j'étais déjà extrêmement désolée vis-à-vis de vous. De ne pas avoir vu tous ces messages. Tous ces commentaires extrêmement bienveillants. Extrêmement sympathiques. Et au delà du fait d'être désolée vis-à-vis de vous. J'étais mais reboostée pour venir. Une fois que j'ai fait ça. Je prends mon sérum de teint à l'acide hyaluronique. De chez Dr Pierre Rico. Je vous en ai rapidement parlé sur Instagram aussi. Et donc voilà. Donc je me suis dit c'est le moment de revenir. Alors je vous le précisais. Je ne me mets absolument pas la pression. C'est-à-dire que je reviens toujours dans le même but. Mon but premier en fait. Qui est de partager avec vous. D'échanger. Voilà c'est tout. Enfin c'est tout. J'aime toujours autant tester des produits. J'ai changé un petit peu ma consommation. J'ai changé ma vision de beaucoup de choses aussi. Depuis que je suis un petit peu partie de Youtube. Mais le fait est que je suis toujours dans cette dynamique de partager avec vous. Voilà une fois que j'ai fait ça. Je prends la poudre compacte de Your Cosmetics. Super. C'est une poudre très légère. Très délicate. Qui tient bien. Qui n'assèche pas la peau. Parce que moi j'ai une peau sèche. Je vais tout de suite faire mes sourcils. Avec le kit à sourcils que j'avais depuis quelques temps. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Il est un petit peu creusé. Je pense que là maintenant vous souhaitez savoir pourquoi j'étais absente. Ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années. Donc quand j'ai arrêté en quelque sorte. Sans vraiment le voir. En fait ça s'est fait un petit peu je dirais naturellement. Quand j'ai arrêté Youtube, les réseaux etc. Voilà où j'en étais dans ma vie. Je crois que j'allais me marier. Et puis suite à ça nous avons cherché à vendre l'appartement. Pour pouvoir se lancer dans un nouveau projet immobilier. Donc j'étais très très accaparée par les préparatifs du mariage. Par la vente de l'appartement. Donc c'est vrai que... Et puis j'avais bien sûr mon entreprise aussi. Donc la gestion de tout ça en même temps fait que... C'était un petit peu compliqué d'assurer au niveau des vidéos. Parce que ce n'était pas mon métier. Donc en fait comme je vous le dis ça n'était pas mon métier. Donc c'est passé au second plan assez naturellement. Suite à ça nous avons vendu l'appartement. Et nous sommes partis le temps de la construction. Nous sommes partis pendant un an et demi dans un appartement en location. Sauf que l'appartement était super bien. Mais pas configuré de la même manière que celui qu'on avait. Ce qui fait que c'était très compliqué pour moi d'avoir de la place pour filmer. Bien plus que ça ne l'était dans notre ancien appartement. Je m'interromps quelques instants. Je passe sur la palette pour continuer mon teint. Sur cette palette-ci. Parce que je vous ai demandé de voter sur Instagram. Et vous avez voté en majorité pour la poudre. Donc je prends cette palette. Je pense que pour tout ce qui est... Pour la palette de crème et les fards à paupières. Pour lesquels vous avez voté en minorité. Parce qu'il y a eu beaucoup de votes pour chaque en fait. Je vous ferai probablement un petit tutoriel sur Instagram. En plus rapide. Donc je vais prendre le bronzer qui est là. Donc oui. Et alors pendant que nous étions à l'appartement. Et bien je suis tombée enceinte. Donc j'aurais pu peut-être filmer pendant ce temps-là. Parce que j'ai été arrêtée pratiquement dès le début. Mais j'ai été arrêtée parce que je faisais énormément de malaise. J'avais environ 8 de tension. Donc autant vous dire que c'était très compliqué de gérer le quotidien de cette manière. Tout simplement. Déjà prendre une douche. Je m'évanouissais pratiquement juste à prendre une douche. Donc vous vous rendez bien compte que de filmer une vidéo c'était au-dessus de mes forces en fait. En blush je prends cette petite palette. Et je pense que je vais faire... Ça va être un peu foncé pour moi. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Très délicatement. Parce qu'ils sont vraiment très très pigmentés. J'en ai déjà dans cette collection. Ça se marie parfaitement avec le bronzer et le fond de teint. J'espère que ça se verra correctement. Pour la lighter pareil je reprends dans ma palette. Et je vais mélanger ces deux-là. Bon là-dessus j'ai pas changé. J'aime bien la lighter mais en mode... Assez discret quand même. Voilà alors je vous rapproche et on continue. J'espère que là vous verrez bien. Donc on passe aux yeux. Pour commencer je vais prendre la base. Cette base c'est ma deuxième. Je la trouve vraiment géniale. Elle fonctionne super bien. Elle fait bien tenir les phares. Elle convient très bien en tout cas à mes yeux. Donc un petit mustaf pour moi. Donc je disais que... On a eu notre petit loulou. Et puis la maison... Enfin la construction de la maison... Ah si il y a eu le mariage de ma soeur. Donc j'étais témoin. Donc j'avais des petites choses à préparer. Donc voilà j'ai passé du temps là-dessus aussi. Et la maison... Mon petit loulou. Donc j'avais absolument pas le temps de revenir sur Youtube. La maison s'est construite. J'avais réfléchi mon bureau en fait de manière à pouvoir vraiment revenir sur Youtube. Parce que ça me manquait énormément. J'espère que c'est pas trop lumineux pour vous. Pour faire le creux de l'oeil je vais prendre le bronzer de la palette qui est là. Et pour les phares à paupières vous avez voté en majorité pour celle-ci. Donc voilà on va voir ce qu'on va faire avec ça. Je vous avoue que j'avais une préférence pour l'autre. Mais je suis vos choix. Donc pour continuer c'est vraiment une histoire totalement décousue. J'espère que vous suivez. Vous allez vous dire mais elle est de retour mais elle nous fait un grand n'importe quoi. ça sert à rien. Donc j'avais vraiment aménagé, réfléchi mon bureau de manière à revenir sur les réseaux etc. Et puis écoutez en fait j'ai continué en fait de travailler de chez moi tout en gardant mon petit loulou. Beaucoup de travaux dans la maison parce que c'est rare d'aménager avec tout fini. Donc beaucoup de choses à faire. Et puis finalement le temps a passé, a passé. Et je ne suis pas revenue. Pour répondre à vos messages j'avais dit que je ferais une FAQ. Alors vous m'avez posé des questions. Sauf qu'en fait c'était toujours... Super joli ça ! C'était en gros toujours la même question ou le même commentaire. C'était bah pourquoi tu n'étais plus là ? Donc en fait c'était des messages comme quoi je vous manquais. Vous avez été super nombreuses et... Mais vous ne pouvez pas savoir. Je pense que le premier soir où j'ai vu tous vos messages, j'ai mis un temps fou à m'endormir parce que j'avais cette forme d'excitation et de me dire mais je vais revenir, je vais revivre ce partage que j'avais avec vous. D'avoir des échanges, des échanges vraiment qui sont devenus même amicaux avec vous. Mais c'est quelque chose qui fait un bien fou. Je vais faire un petit liner noir pour le moment au crayon. Et puis je pense que je vais mettre un peu de bleu par-dessus. On va faire ça. Donc voilà, en fait dans l'idée je pensais avoir beaucoup beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer. Et quand j'ai réfléchi je me suis dit mais en fait c'est super simple. C'est juste que le temps est passé, que j'ai eu tellement de projets en fait. Alors pour mon crayon noir c'est un crayon de chez Lily Lolo. Voilà, donc là j'ai fait mon petit liner au crayon et je vais mettre un peu de fard bleu par-dessus. Donc oui, en fait pour le tournage des vidéos il y avait aussi ça. Avant d'aménager dans la maison, j'avais forcément, on se fait toute une idée de l'organisation. Et puis finalement le fait est que de garder mon enfant en étant à la maison, les seuls moments que j'avais pour tourner en quelque sorte c'est pendant sa sieste. Sauf que, autant vous dire, pour celles qui gardent leur enfant et qui travaillent en même temps, je pense que, enfin celles et ceux bien sûr, vous comprendrez que pendant sa sieste en fait on a totalement autre chose à faire que de filmer des vidéos. Et je prends le plus clair pour le mettre en coin interne et illuminer un petit peu tout ça. Voilà, j'ai toujours en fait un milliard de projets en tête, c'est bien et parfois ça peut être problématique parce que j'ai envie de tout faire en même temps mais ça n'est pas possible. Mais voilà, donc écoutez, je suis hyper contente, vous l'aurez compris, je fais que de le répéter. mais c'est vrai, c'est vrai, vous m'avez énormément touchée. Je remercie aussi les nouvelles personnes qui sont arrivées. Et concernant donc cette chaîne YouTube, alors pour les personnes qui me suivaient aussi sur le blog, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a plus le blog. Je n'avais plus du tout le temps d'écrire. Et puis, mine de rien, un blog, il faut payer. Il faut acheter, enfin on achète le nom de domaine, mais il faut le payer tous les ans. C'était pas du tout ma priorité, donc en fait j'ai laissé tomber tout simplement. J'ai laissé tomber et puis je me suis dit que j'allais pas reprendre le blog de toute façon pour le moment. Je passe au mascara. C'est le petit mascara, c'est le petit mascara noir en fait, tout simplement. Bon, ça y est, j'ai mis mon mascara, je vous ai reculé, parce qu'on va passer au rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres, c'est un liquide mat qui est nude comme ça. Et donc, oui, donc je vous disais, en fait j'ai laissé tomber le blog. C'est pas quelque chose que je vais reprendre pour le moment, parce que je n'ai pas, là pour le coup je n'ai vraiment pas le temps. Je passe au rouge à lèvres. Donc comme ça c'est plus simple. Donc en gros, bah merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là, qui sont restées, ou qui reviennent peut-être, je ne sais pas. Concernant l'avenir de la chaîne, pour le moment, je vais faire une vidéo produits terminés, parce que j'ai gardé pas mal de produits terminés en fait, pour vous en parler plus en détail. Une vidéo favori, je le pense aussi, parce que c'est quelque chose qui vous plaisait bien. Et pour le reste, j'ai pas mal de petites idées en tête, mais je vais faire des sondages, notamment sur Instagram, peut-être que je vais les faire sur YouTube aussi, si vous êtes présents. Donc à voir, mais je vais vous demander, vous avez aussi, parce que le but c'est de faire des choses qui vous plaisent aussi. Donc c'est l'échange, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai pas perdu tous mes petits mécanismes, parce que je sens que ça va partir un peu en cacahuète cette vidéo. Je vais voir ça au montage, je pense que je vais avoir une sacrée surprise. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et à très très vite pour ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501